bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons vous présenter l'ensemble des nombres complexes et également la représentation géométrique d'un nombre complexe alors donc voilà le titre de la leçon nombre complexe présentation et représentation géométrique c'est le cours de mathématiques niveau terminal s voici donc le plan du cours donc cette vidéo là on va s'indé ça à deux vidéos on va faire ça à deux vidéos cette présentation une première partie et une deuxième partie ici c'est la première partie que nous vous présentons alors maintenant le plan général on va parler de l'introduction et définition en deux formes algébriques partie réelle partie imaginaire et en trois représentation graphique alors on y va pour la première partie on sait que tout nombre positif tous les nombres positifs ont une racine carré par exemple 4 a pour racine carré 2 9 a pour racine carré 3 par contre aucun réel négatif n'a de racine c'est pour pallier à cette discrimination que furent créé les nombres complexes alors présentation du nombre i le nombre i qu'est ce que c'est on appelle i c'est un nombre imaginaire dont le carré est moins 1 donc on décrète que i carré donne moins 1 ainsi i est une racine carré de moins 1 la dotation y fut introduite par le mathématicien euler en 1777 puis reprise par gosse au début du 19e siècle cependant le premier à parler de nombre imaginaire fut le très cartésien des cartes en 1637 alors vous voyez que pour les ensembles on évolue on voit quand même certains ensembles présente des insuffisances exemple ici nous vous donnons l'exemple de cette équation là vous voyez que l'ensemble plus naturel c'est l'ensemble des entiers naturels alors l'équation x plus 1 égale 0 vous voyez il n'a pas de solution dans cet ensemble s égale l'ensemble du cependant donc ceci a conduit à construire z dans l'ensemble z cette équation là admet pour solution moins 1 même chose également cette solution là également dans l'ensemble q et dans l'ensemble r maintenant est ce que z suffit vous voyez bien que si on résout dans z l'équation 2x plus 1 égale 0 là également nous avons des problèmes donc si s égale l'ensemble vide parce que la solution moins 1 demi n'appartient pas à z ce qui permet donc de ce qui motive donc la construction de q pour avoir un ensemble plus vaste qui contient z bien mais q également on a vu sur ses insuffisances avec l'équation x carré moins 2 égale 0 n'admet pas de racines dans q parce que les racines de cette équation sont moins racines de 2 et racines de 2 donc on construit un ensemble plus vaste que plus grand donc que q donc à savoir l'ensemble r mais l'ensemble r aussi on voit qu'il y a des insuffisances puisque l'équation x carré plus 1 égale 0 n'admet pas de solution dans r maintenant il faut donc construire un autre ensemble donc c'est cet ensemble là que nous allons appeler l'ensemble des nombres complexes donc définition définition pour la définition on appelle ensemble des nombres complexes l'ensemble noté c donc c'est noté c et vérifiant les conditions suivantes d'abord dans cet ensemble il existe donc dans c un élément noté i tel que son carré donne moins 1 carré égale moins 1 tout élément de c s'écrit sous la forme a plus ib ou a et b sont des réels et réciproquement donc ça veut dire également que si on sent également un élément qui s'écrit sous la forme a plus ib il est bien élément de c troisième condition cet ensemble c minu d'une addition et d'une multiplication est minu donc d'une addition et d'une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul que celles connues dans r donc en fait si on connaît que i carré égale moins 1 les opérations les multiplications tout ce que nous faisons c'est comme si on était dans r mais avec la proportion que i carré donne moins 1 alors donc voici donc l'ensemble c bien quelques remarques un nombre complexe sera souvent représenté par la lettre z voilà on représente les nombres complexes souvent par la lettre z c'est pas une obligation mais très souvent c'est ce que nous faisons et par les équations de tout à l'heure n'est-ce pas on revient à voir que n est inclus dans z qui est inclus dans q qui est inclus dans r r aussi est inclus dans c parce que tout à l'heure nous avons dit que tout nombre qui s'écrit sous la forme a plus ib avec a et b étant des éléments de r effectivement est un élément de c maintenant si b égale 0 puis envoyez donc pour tout réel pour tout réel a on peut l'écrire le réel a peut s'écrire sous la forme a plus 0i voilà et a plus 0i d'après la définition de c de tout à l'heure donc c est égal à a et ça appartient à c ce qui montre l'inclusion de r dans l'ensemble c des nombres complexes il y en a soit z est égal à a plus ib un nombre complexe avec a appartenant à r et b appartenant à r il y en a si b égale 0 alors on a z qui est égal à a et z est réel comme on l'a vu tout à l'heure il y en a si par contre c'est le a qui est nul on a z qui est égal à ib donc dans ce cas on dit que z est un imaginaire pur maintenant forme algébrique partie réelle partie imaginaire définition soit z un nombre complexe soit un nombre complexe z l'écriture z est égal à a plus ib où a et b sont des réels et appelée forme algébrique du nombre complexe z le réel a est appelé partie réelle de z et on note a égale réelle de z comme ça le réel b est appelé partie imaginaire de z et on note b égale à im de z égalité de deux nombres complexes soit z et soit z prime deux nombres complexes des cultures algébriques respectives z est égal à a plus ib et z prime est égal à a prime plus ip prime alors si z est égal à z prime z égal à z prime donc est équivalente à dire ils ont même partie réelle et même partie imaginaire donc ça veut dire que a égale a prime et b égale à b prime alors exemple on donne z est égal à 2 plus i et z prime est égal à moins 1 plus 3i écrire sous forme algébrique z plus z prime z moins z prime et z z prime alors pour z plus z prime on calcule comme si on était dans r1 on a donc 2 plus i moins 1 plus 3i donc on additionne 2 plus moins 1 2 moins 1 c'est 1 donc ça donne 1 et les i on les compte i plus 3i ça donne 4i donc i plus 4i et maintenant pour z de moins z prime ça donne tout simplement 2 plus i moins parenthèse moins 1 plus 3i donc on a donc 2 plus i on allève les parenthèses plus 1 moins 3i maintenant 2 plus 1 c'est 3 donc ça donne 3 i moins 3i ça donne moins 2i et pour z de z prime ça donne 2 plus i facteur de moins 1 plus 3i on développe on obtient moins 2 plus 6i moins i moins 3 parce que quand on fait i fois 3i ça donne 3i carré mais n'oubliez pas que i carré est égal à moins 1 donc c'est pourquoi on obtient moins 3 maintenant on calcule moins 3 moins moins 2 ça donne moins 5 donc ça donne moins 5 et 6i moins i ça donne plus 5i deuxièmement on donne maintenant z est égal à 2 sur 3 plus i d'abord on vous demande de calculer 3 plus i facteur de 3 moins i et en déduire la forme algébrique de z alors on fait le produit 3 plus i facteur de 3 moins i ça donne 3 au carré moins i carré donc c'est la différence de 2 carré mais i carré donne moins 1 donc moins i carré ça donne plus 1 donc ce qui nous donne donc 9 moins moins 1 ce qui est égal à 10 par conséquent on avait z est égal à 2 sur 3 plus i effectivement donc ça c'est la même chose on multiplie en haut et en bas en numérateur et au dénominateur par 3 moins i donc c'est 2 facteur de 3 moins i sur 3 plus i facteur de 3 moins i ce qui donne donc on développe au niveau du numérateur ça donne donc 6 moins 2i sur le dénominateur on l'avait déjà calculé sur 10 ça nous pouvons l'écrire c'est 6 sur 10 moins 2i sur 10 après simplification ça donne donc 3 cinquième moins i sur 5 donc ça c'est l'écriture algébrique de z donc la partie réelle c'est 3 cinquième et la partie imaginaire c'est moins 1 cinquième voilà donc c'est la fin de cette première partie merci de l'avoir suivie et à la prochaine pour une autre vidéo Inch'Allah